C'est un joli nom, pouvoir s'organiser. Bonjour à tous, cette fois la discussion se déroulera avec Serge, bonjour Serge, et elle portera sur l'organisation militante. Si l'injustice, la colère, la volonté de changer de système économique et politique sont bien présents, il reste à trouver des formes d'organisation qui permettront de transformer ces prises de conscience en actes. Nous ne sommes pourtant pas dépourvus de lieux ou milités, on peut citer les associations, les syndicats, les aides, les collectifs, les partis, les coopératives. Pourtant, pour établir un rapport de force et être victorieux, nous devons réfléchir à l'articulation de ces organisations. Pour présenter l'enjeu sous forme de questions, quels sont les objectifs d'un syndicat, à qui est destiné tel ou tel collectif, ou à quoi sert un parti. Alors Serge, tu es particulièrement bien placé pour apporter des réponses à ces questions. En effet, tu milites dans un parti, le NPA, tu es dans une fédération de syndicats, la FSU. Donc ça veut dire fédération syndicale unitaire, c'est la fédération majoritaire des enseignants. Et tu milites aussi dans des collectifs, c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés il y a quelques années. Des collectifs tels que le collectif de chômeurs de Brest, le comité de soutien des salariés de l'agroalimentaire, ou plus récemment dans le collectif anti-loi travail et dans le front social. Alors nécessairement, par ta pratique, tu t'es posé la question de l'articulation de ces organisations. Alors pour commencer, par contre, je voulais comprendre une chose. C'était, dans ton parcours personnel, comment tu en es venu à militer dans toutes ces organisations ? Bonjour tout le monde, j'ai commencé en fait tout simplement par le syndicat, par une entrée très personnelle. J'ai été vacataire en fait pour l'éducation nationale, avec au début une vision, on va dire, un petit peu républicaine de la chose, où je pensais que l'institution de l'éducation nationale fonctionnait de façon très correcte. Alors je me suis aperçu que c'était le pire employeur, parce qu'en tant que vacataire, en gros, c'était l'année où, au bout de 200 heures, en fait, un vacataire devait changer de statut. Et pour ne pas avoir à changer de statut et donc payer plus ou payer les vacances, certains vacataires, on est allé chercher dans les classes ou à l'intercours pour leur dire, voilà, votre vacation est finie, on vient de s'apercevoir que vous allez y passer les 200 heures. Et moi-même, en fait, je n'avais pas été renouvelé l'année d'après, donc après ma licence, parce que justement, voilà, ça aurait impliqué de me passer comme maître auxiliaire à l'époque, voilà, avec statut, enfin que j'avais des bonnes appréciations, quoi. Ce n'est pas non plus parce que j'avais fait n'importe quoi l'année. Et donc là, à l'époque, si je n'avais pas été chez ma mère, en fait, je me serais retrouvé à la rue, quoi. Et donc là, du coup, je me suis senti un petit peu trahi, quelque part, pour une institution que je pensais sérieuse. Et de l'autre, je me sentais un petit peu aussi en danger, parce que là, clairement, on se retrouvait à la rue. Donc je voyais qu'il y avait vraiment une injustice très, très forte. Et là, du coup, ça m'a vraiment, comment dire, mis la rage pour passer le concours avec l'idée que, voilà, je passerais le concours et que je me battrais pour changer et faire en sorte que, justement, les contrats ne soient pas précaires, en fait, justement, et qu'il n'y ait plus de mise en difficulté comme ça des gens qui ont bossé pour l'institution, parce que j'y vois encore une institution qui doit fonctionner de façon plus loyale et plus, comment dire, plus correctement pour ne pas m'étaler. Oui, donc il y a eu une désillusion. En fait, je pense qu'il y a plein de gens qui pensent, ceux qui ne sont pas profs, il y en a plein qui se disent que les profs sont des fonctionnaires, alors que c'est faux. Il y en a plein qui sont vacataires. Enfin, d'ailleurs, bien sûr, encore aujourd'hui. Et donc, toi, à l'époque, tu avais commencé par ça. Voilà. Ce qui t'a dégoûté, quoi. Voilà, c'est ça. Quand tu es malade, tu n'es pas payé. Quand tu es... Il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, le ministre Blanquer, là, aussi. Dans la continuité. Voilà, on entend même développer, en fait, le recrutement sur contrat et non plus sur concours. Et donc, quelque part, monter ce nombre-là d'enseignants précaires, en fait. Et donc, du coup, je m'étais dit que je passerais le concours pour me syndiquer, changer les choses de l'intérieur. Alors, cette volonté de me syndiquer, là, elle était très innocente. C'est parce que, tout simplement, moi, quand je me fiais, à l'époque, au point d'attache autour de moi, je n'avais pas de réseau militant. Donc, je regardais la télé. Et à la télé, ce qui me semblait râler contre le gouvernement, c'était le syndicat. Et donc, bon, effectivement, il y a eu quelques péripéties entre-temps, pendant un an, là. Parce qu'en fait, j'ai essayé de faire inspecteur des affaires maritimes, mais ça a été le même principe. Voilà, il y a eu une catastrophe, comment dire... Pétrolière. Une catastrophe pétrolière, c'est ça, cette année-là. Et pareil, je m'attendais, ils vont prendre plein d'inspecteurs des affaires maritimes. Et puis, pareil, en fait, sur une centaine, ils ne prenaient que six postes. Et je savais qu'en parallèle, ils prenaient des vacataires, en plus, des fois, d'un travail, déjà, qu'ils pouvaient avoir au CED ou ailleurs à l'époque. Enfin, bon, on fait vraiment des trucs à te mettre la rage, quoi. Donc, je me suis dit que l'institution scolaire, enfin, l'éducation nationale, se conduisait mal, en fait. Mais, en fait, c'était tout l'État, en fait. Et l'État était, en fait, l'un des pires employeurs et se permettait même des choses que, des fois, l'employeur privé ne pouvait pas se permettre, quoi. Et donc, 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 donc... Donc, tu passes le concours, finalement, de preuves en te syndiquant. Voilà, et donc, j'ai passé le concours, voilà. Alors, je ne me suis pas syndiqué tout de suite. La première année, en fait, je n'avais pas de point d'attache dans le syndicat. Enfin, j'avais pris ma carte, je crois, au SNES à l'époque. Alors, on va préciser... C'est le syndicat national des enseignants du secondaire. Donc, c'est le syndicat des enseignants du secondaire majoritaire dans la fédération syndicale unitaire, la FSU dont tu as parlé tout à l'heure, qui n'est pas la fédération majoritaire de la fonction publique, mais qui est, voilà, parce qu'il y a une fédération de syndicats de la fonction publique qui inclut le syndicat majoritaire des enseignants, quoi. Et, en fait, après, par hasard, l'année d'après, il y a quelqu'un qui proposait comme ça. J'étais dans un nouveau collège qui proposait, en fait, d'ouvrir une section syndicale. Et je me suis dit, bon, allez, c'est pour moi que j'avais, bon, 25, 26 ans, là. Je ne me sentais pas trop capable, mais bon, voilà. En tout cas, finalement, en fait, voilà, je me suis dit, bon, petit à petit, j'apprendrai. Et c'est comme ça, vraiment, que je suis vraiment rentré pleinement dans le syndicalisme. Donc, par une... Bon, d'abord, une espèce de motivation, là, où on s'était fichu de moi. Et la deuxième, en fait, donc, par une opportunité, comme ça, de vraiment rentrer dans le dur du militantisme, en ayant un militantisme de terrain dans la section d'établissement. Alors... À ce moment-là, donc, voilà, tu animes une section syndicale. Voilà. Mais quand intervient le NPA, là, je passe un peu du tout au tout, mais c'est un peu la même période ? Oui, quasiment. C'est-à-dire que, bon, en étant, justement, secrétaire de section d'établissement, là, donc, j'ai eu accès, en fait, à des congrès syndicaux. Et dans les congrès syndicaux, eh bien, on rencontre tout un tas de gens politiques. Ils sont dans des partis politiques, un politique au sens large, mais qui sont aussi dans des partis politiques. Et donc, j'ai été approché par plusieurs personnes, en fait, qui, au début, avaient des discours beaucoup plus construits, en fait, que moi. J'ai vraiment, encore une fois, une, comment dire, une notion diffuse, voilà, du syndicalisme. Et, 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 à... Donc, là, un congrès, déjà. Donc, voilà, j'ai commencé un peu à écouter des choses de camarades qui me parlaient, bon, enfin, tu sais, voilà, là, sur les questions d'emploi, bon, c'est vrai qu'on part du principe qu'il faut respecter la rentabilité, etc., mais la rentabilité, c'est une vision, en fait, concurrentielle, c'est dans un cadre concurrentiel d'organisation du travail, mais on peut aussi le planifier, etc. Pour le planifier, il faut peut-être faire sans patron, enfin, c'est toutes les choses, en fait, auxquelles je n'avais pas pensé, mais qui m'ont permis de remettre à plat. Ça n'a pas fait sens tout de suite. Ça n'a pas fait sens tout de suite, mais, en fait, ça, par contre, c'est rentré en résonance, un petit peu, avec, justement, les limites du syndicat, moi, que je voyais, parce que, en fait, très vite, donc, dans l'établissement dans lequel j'ai été secrétaire de section, c'est un établissement qui a été ouvert avec la moitié du personnel, comment dire, nécessaire pour, on va dire, encadrer les gamins. C'est-à-dire qu'un collège, normalement, quand il ouvre, enfin, à l'époque, il commence par ouvrir en sixième, cinquième, et, en fait, avec, donc, bon, là, enfin, des personnels dimensionnés pour deux niveaux, et petit à petit, ils montent en gamme et ils montent en personnel. Voilà, c'est-à-dire, en gros, la troisième année, ils font une quatrième, la quatrième année, une troisième, et, du coup, après, au bout de trois ans, c'est un collège plein. Moi, en fait, au bout de la première année, ils ont ouvert toutes les sections, mais avec une vie scolaire qui était celle pour... Pour sixième, cinquième, seulement. Pour sixième, cinquième, donc, ça a été le feu horrible. Et, donc, on s'est battus comme des chiens pour avoir des moyens, mais même des... Enfin, rien n'était prévu, pas de vidéoprojecteur. Bon, alors, en plus, c'était dans une zone assez difficile, donc, des fois, dès qu'on tournait le dos au tableau, il y avait des objets qui étaient lancés, enfin, des trucs, et rien, aucun matériel, qu'un crayon. Enfin, c'était vraiment très, très dur. Donc, on avait, là aussi, une grosse rage. Là aussi, une grosse carence, en fait, de l'institution, et alors que, ben, c'était absolument lamentable. Bon, enfin, là, j'étais quand même bien suivi au début par le syndicat et que ça s'est passé sur deux ans. Et donc, on a réussi, la première année, à obtenir, comment dire, des moyens, quand même, où là, quand même, la deuxième année, les effectifs avaient été réduits, quand même, à des effectifs à ZEP, enfin, quasiment. On n'avait pas obtenu le classement à l'époque parce que le maire de la ville, pour gentrifier sa ville, ne voulait pas de ce classement, mais on en avait tous les critères. Ce qui vous a permis d'avoir plus dans ces... Enfin, plus le personnel. Ben, moins d'élèves par classe, voilà. Le personnel de vie scolaire avait été étoffé. Et il était question, l'année d'après, de nous retirer encore, de nous remettre, en fait, un nombre d'élèves par classe. Voilà, c'était soi-disant juste pour assurer la transition pour que, quelque part, le bahut se pose. Et puis, après, ils retrouveraient des conditions qui n'étaient pas celles de ZEP, quoi. Donc, ils essayaient de reforcer après. Et là, donc là, nous, on est devenus fous parce qu'on a... Et donc, moi, je me suis... Enfin, on s'est dit, notamment, ben, puisque c'est comme ça, on va faire un coup, on va bloquer le bahut. Comme ça, ça va obliger, en fait, les personnels administratifs, en fait, notamment, enfin, le proviseur, le principal, plutôt, parce que c'était un collège, en fait, à prendre en charge les gamins. On va se rendre compte de ce que c'est, voilà. Du coup, on ne le prend pas, on bloque l'établissement, on laisse juste rentrer les gamins dans l'établissement et on va les laisser gérer. Et bon, ce qui avait été, d'ailleurs, une leçon de choses, parce que là où, justement, souvent, les personnels sont culpabilisés parce que, soi-disant, il faut prendre en charge les gamins, ne pas les laisser sortir, au bout de deux heures, là, je pense que lors de venir du rectorat, ils ont lâché les gamins dans la nature, retour chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas voulu... Ah, ils ont fait sortir. ... dans l'établissement. Plutôt que d'encadrer les gamins dans l'établissement, ils les ont fait sortir, voilà, enfin, rentrer chez vous, quoi. Comme ça, voilà, ça transfère la responsabilité. Alors, du coup, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, pas sur les personnels de l'établissement qui étaient restés dedans, quoi. Donc ça, c'est intéressant à voir aussi, là encore, le double discours de l'administration qui essaie de faire reporter toujours la... Comment dire ? La responsabilité sur les enseignants. ... sur les enseignants, là, qui sont toujours, voilà, un peu des anciens bons élèves et qui essaient toujours de prendre sur eux, alors qu'eux-mêmes, quand il y a un problème de responsabilité, tac, ils ne cherchent pas, ils écartent. Et donc, voilà, ça nous avait rendu assez nerveux. On avait bloqué l'établissement et puis, en fait, j'avais reçu un coup de fil du syndicat qui m'avait dit, enfin, d'un mec un peu au-dessus de moi, entre guillemets, enfin, de la section académique, qui m'avait dit, « Ah, vous êtes sur une pente glissante, attention ! » Alors, moi, je n'avais pas compris parce que quand même, ce que je dis, là, c'est que cette, comment dire, démarche de blocage d'établissement, elle intervenait, en fait, après toute une série d'interpellations, d'audience qu'on avait prise, on avait suivi, en fait, la voie... Le voie syndicale traditionnelle... Le syndicale, ministratif, en fait. On avait été, entre guillemets, docile. Enfin, on avait été déterminé, mais, on va dire, on restait dans le champ, quoi. Et là, je ne comprenais pas pourquoi le gars... À cause du blocage, quoi. Voilà, à cause du blocage, on était une pente glissante, alors que, clairement, il fallait être dans une action un peu contraignante parce que, là, on respectait, en fait, les démarches classiques et puis, là, on avait été... Ben, vraiment... Enfin, ils s'étaient vraiment moqués de nous, quoi, encore une fois. Alors, au début, moi, j'avais un peu une entrée morale là-dessus, c'est-à-dire qu'eux, c'est dégonflé, ils n'osent pas... Ils ne connaissent pas le terrain, ils ne savent pas trop... Ben, si, enfin, si, parce qu'eux-mêmes étaient profs aussi dans des établissements parfois difficiles, mais dégonflés... Mais peut-être pas ce proviseur... Ils n'osaient pas s'exposer face à l'administration, mais moi, j'y voyais plus un manque de... Comment dire ? De courage, oui, c'était bon. Courage, et machin. Et, en fait, justement, alors, ces groupes-là, pour revenir quand même à la femme générale, les groupes que j'avais rencontrés, moi, qui politisaient, en fait... Dans les congrès... Dans le contexte syndicaux, ils m'ont dit, bon, ce n'est pas une question de mollesse, tout à fait, il y a une question politique derrière, en fait, c'est que le syndicat, aujourd'hui, justement, puisqu'il voit la question du fonctionnement, ou en tout cas, du pouvoir politique dans les institutions élues, etc., et qu'il a, du coup, quelque part, via cette représentation du pouvoir-là, l'idée qu'on est obligé de faire avec l'État tel qu'il est, et qu'il faut, quelque part, faire l'allégeance, eh bien, il se dit que si le syndicaliste, là, qui m'a appelé, en gros, OK, il fallait qu'il se montre offensif et qu'il râle pour justifier, évidemment, pour montrer aux collègues que, quand même, le syndicat était un outil pour les collègues, mais, en même temps, il est obligé d'avoir une certaine allégeance à l'administration et de ne pas trop mettre en porte-à-faux les autorités et que se développent des pratiques radicales pour espérer avoir ce que, justement, ce pouvoir politique local ou ces institutions-là pourraient bien lui donner dans les institutions de dialogue social. Être respecté dans les instances, être un interlocuteur sérieux et pas des gens qui lui foutent le bordel. Voilà, c'est ça. C'est à dire éventuellement, attendez, vous voyez, nous, on est ceux qui pacifient, on empêche, justement aussi que des gens bloquent les établissements et vous mettent vraiment en porte-à-faux, donc, en échange, donnez-nous des moyens. Ça se discute après en fonction du rapport de force et tout ça. Mais en tout cas, moi, c'est pas la ligne, c'est du dialogue social et justement de ce truc-là un peu entre... Bah, t'en avais vu dans l'exemple concret que t'as cité, là, t'en avais vu les limites, c'est-à-dire que si t'obtiens les choses, tu les obtiens dans 10 ans ou tu les obtiens ou dans le meilleur des cas et sinon, tu les obtiens pas. Donc, du coup, voilà, jusque-là, t'avais suivi, on va dire, un syndicalisme classique dans le SNES, dans la FSU. Avec cette action de blocage, là, t'en vois un peu les limites, mais une tendance qu'on peut avoir en militant, c'est de se dire, mais oui, mais c'est juste parce que lui, cette personne-là, se dégonfle, n'est pas courageuse, etc. mais toi, tu ne se faisais pas cette explication en en discutant avec d'autres personnes, on va dire, tu as une lecture plus politique et que tu n'avais pas eu forcément accès en local, au SNES ou à la FSU. Et donc là, tu vas rejoindre, je dévoile un peu la suite, mais là, à ce moment-là, tu vas rejoindre le NPA. Non, tu ne vas pas rejoindre le NPA, donc là, tu vas préciser, mais disons que, alors, tu vas rester au SNES, mais tu vas rejoindre des tendances du SNES qui vont correspondre à cette lecture politique et, enfin, je te laisse expliquer ça. Oui, peut-être, parce qu'en fait, ça a été très compliqué, mais tout est un cheminement assez long, et justement, donc moi, j'étais dans la tendance majoritaire quand même, malgré tout, de mon syndicat, donc celle qui est de la direction, qui est dans le dialogue social jusqu'au coup, encore aujourd'hui, mais je faisais partie d'une équipe, en fait, qui était aussi dans cette tendance majoritaire, mais puisque justement, cette tendance majoritaire liquider un petit peu, l'idée de liquider les tendances minoritaires en disant, mais vous savez, aujourd'hui, le droit, enfin, les tendances, c'est dépasser, ce qu'il faut, c'est agir, etc. Je précise juste une petite chose au passage, c'est que les tendances, c'est des choses instituées dans certains syndicats, certains partis, qui permettent de, si un groupe, disons, de syndicalistes n'est pas d'accord avec la ligne, ils peuvent s'organiser dans ce qu'on appelle une tendance au sein d'un syndicat qui leur permet de construire des revendications propres qu'ils vont proposer au Congrès et qui pourront être décidées, ce qui permet, en fait, de faire une forme de démocratie à l'intérieur du syndicat et éviter que ça scissionne à chaque fois dès qu'on n'est pas d'accord. Donc ça, c'est juste pour préciser ce qu'est une tendance. C'est ça, c'est le droit de s'organiser en interne et de se structurer pour être plus fort parce qu'un individu, effectivement, face à une direction, il ne peut pas lutter. Donc ça entraîne d'autres problèmes, mais en tout cas... Et moi, je n'étais pas encore dans les tendances à l'époque et j'avais rencontré ces gens-là de unités actions dans le 92 à l'époque qui étaient très actifs sur le terrain qui m'avaient, eux, par contre, soutenu dans cette initiative de blocage et tout ça. Et là, non, mais c'est pour préciser les étapes parce que j'ai dit que tu étais arrivé au NPR mais ce n'était pas allé aussi vite. Voilà, c'est ça. Et donc, quelque part, c'est un groupe qui s'est fait vider. Après, ils ont essayé de se présenter aux élections et la section académique leur avait mis des bâtons dans les roues et ils n'ont pas pu être élus. Ça a été une guerre juste l'année après laquelle j'étais sorti. Et donc, j'avais vu aussi qu'en faisant partie justement de cette tendance un peu unifiée soit disant unitaire mais qui faisait descendre la ligne de la direction en lien direct même en étant sincère et en construisant à la base ce n'était pas bon. Donc ça aussi, ça m'a éveillé un peu au logique du dialogue social parce que si ça descend comme ça, c'est parce que la tête du syndicat est bien beaucoup en discussion avec les instances de dialogue social et des fois les gouvernements eux-mêmes. Donc tu ne pouvais pas rester dans cette tendance majoritaire ? C'est ça que tu dis ? Non, mais en tout cas ça m'a encore plus rapproché des groupes politiques parce qu'encore une fois toute leur... En fait, ils me donnaient un outil, un modèle pour vraiment comprendre tous ces phénomènes-là que je ne comprenais pas. Parce qu'au début quand tu me dis t'es basique, en gros, il y a un problème, tu y réponds, tu mobilises, tu y vas, quand on se moque de toi sur plusieurs temps, tu t'affrontes à ton interlocuteur et puis c'est comme ça. Et donc, j'ai continué à me rapprocher d'eux et là aussi, c'est vrai que justement en parallèle, on faisait des assemblées générales, en fait, même de ville, on essayait de faire... Parce qu'en fait, c'était déjà, il y avait toutes les vagues de réformes Sarkozy, donc même dans le primaire, tout ça, enfin voilà, et donc du coup, on avait fait des AG de ville et je fonctionnais beaucoup par assemblée générale comme ça, on avait fait des... Pour dépasser aussi justement parce que je voyais bien que mon syndicat ne mettait pas... Enfin, c'était pas l'outil, en tout cas, c'est un outil nécessaire pour tisser le lien parce qu'il permettait de mettre les différents établissements en lien mais ce n'était pas un outil suffisant parce que via les instances du syndicat, on ne pouvait pas mobiliser suffisamment, faire suffisamment d'actions pour être vraiment suffisamment contraignant. Et là, plus je faisais des choses comme ça, plus j'étais actif, plus je m'orientais vers, en fait, une pratique critique de ma direction, plus évidemment les groupes politiques m'approchaient. Donc j'ai été approché à l'époque par le Parti des Travailleurs, j'ai été approché aussi par des militants à l'époque, en fait, de ce qu'était la LCR, la Ligue Communiste Révolutionnaire parce qu'en fait, à l'époque, le NPA ne... Et j'étais approché aussi par des petits groupes en fait, critiques vis-à-vis des organisations un peu des partis de masse, voilà, mais qui étaient des groupes en fait protopolitiques et notamment par le CRI au Communiste Révolutionnaire Internationaliste, là, qui... Bon, voilà, qui était très petit en fait, à l'époque, mais qui en fait me donnait la vision la plus cohérente, justement, là où justement avec les autres, j'ai trouvé, moi, à l'époque, que la LCR n'était pas suffisamment conséquente dans la façon de mener les âgés. Mais après, justement, ça, je l'ai expliqué, enfin, voilà, c'est en gros, quand les âgés étaient menés par, ben voilà, les militants classiques qui poussaient un peu, ben des fois, ils n'allaient pas jusqu'au bout dans ces âgés-là parce qu'ils voyaient que ce n'était pas des âgés de masse. Là où moi, je ne comprenais pas, moi, toute cette logique-là de devoir passer par les masses, qu'il fallait tout de suite que ce soit massif. Moi, tout simplement, je voulais mobiliser avec des gens qui le voulaient bien et tant pis si on était 20, si on était 30 au début, mon idée, c'est qu'on soit 50 après, 60. Là, les gens que je croisais à l'époque de la LCR, bon en gros, si on était 30 en âgés, bon, ils y allaient, ils disaient un petit peu, s'ils voulaient qu'ils pouvaient gagner des militants, ils restaient, mais ils n'allaient pas jusqu'au bout de la démonstration. Je me souviens à l'époque de me prendre la tête avec des personnes du parti des travailleurs qui, comment dire, parlaient justement du fait que la prise du pouvoir par les travailleurs, en tout cas, dans les productions écrites serait bien dans les travailleurs eux-mêmes et donc, quelque part, l'organisation se faisait à la base quoi, ils vantaient par exemple justement les ouvriers qui avaient pris un peu en main la gestion des usines après les années 45 et en même temps, je m'étais engueulé avec un des cadres justement à cause de ces âgés-là qui n'étaient effectivement pas représentatifs parce que c'était des âgés qui étaient des embryons avec des gens qui voulaient bien bouger et moi, j'étais conscient qu'à un moment, il faudrait faire des mandats d'établissement et j'étais tout à fait conscient des limites mais pour cette personne-là qui, enfin en tout cas, qui représentait pour moi un parti qui au départ était pour l'auto-organisation, en fait, il me proposait un prisme très syndical où pour être légitime, il fallait que ce soit les sections syndicales qui appellent, etc. mais là aussi, il y a une logique derrière, c'est vrai que, en fait, c'est un peu lâcher la proie pour l'ombre que de donner quelque part comme ça, on va dire, l'avant-garde et la structuration du mouvement aux âgés mais en tout cas, voilà, j'avais trouvé que la LCR à l'époque et le parti des travailleurs avaient des contradictions un peu, n'étaient pas aussi claires et que du coup, voilà, surtout, comment construire au quotidien avec des gens qui, comme moi, sont juste sincères, pas politisés et là, par contre, voilà, là, j'avais un groupe que j'appellerais un groupe de finisseurs qui étaient vraiment dans les âgés jusqu'au bout, qui restaient discuter jusqu'au bout, qui expliquaient jusqu'au bout et pas de façon morale et qui n'étaient pas forcément gauchistes au sens où, à cinq, on se proclamait, comment dire, l'avant-garde du mouvement, juste, ils disaient, voilà, il faut structurer, il faut faire des âgés, il faut que les gens discutent, il y a tel ou tel problème et donc, voilà. Donc, là, c'est le cri, ça. Donc, voilà, le cri. Et donc, j'ai commencé, je participais à l'époque à des réunions de ces trois organisations mais petit à petit, en fait, j'ai laissé tomber la LCR, j'ai laissé tomber le Parti des Travailleurs et j'ai continué au groupe CRI, mais sans non plus être complètement gagné et c'est l'époque, en fait, où j'allais rentrer en Bretagne. Pour préciser, tu es en région parisienne à ce jour-là et donc, pour les auditeurs finistériens qui doivent être surreprésentés, voilà, on peut préciser que dans la région parisienne, ben voilà, il y a beaucoup de groupes politiques, et à gauche notamment, et à la gauche de gauche notamment, qu'on ne va pas retrouver dans le paysage local, enfin, je ne sais pas, par exemple, sur le CRI, je pense que quand tu es venu en Bretagne, tu devais pas être très nombreux. On était effectivement, je crois que j'étais même le seul, mais en fait, je n'étais pas tout à fait au CRI, justement, parce que, encore une fois, là, j'ai une entrée sur l'explication, comment dire, syndicale qu'ils pouvaient me donner, mais il y avait quand même tout un tas d'autres choses où il fallait, pour être vraiment pleinement gagné, que je me structure moi-même, la question de l'expropriation des grands moyens de production, et tout ça, on y reviendra, enfin voilà, tout ce qu'ils pouvaient, justement, la planification du système, de production, enfin, toutes ces choses-là, moi, je n'étais pas encore gagné, ils avaient juste une explication très cohérente qui me rendait très proche d'eux, et à l'époque, justement, ils avaient décidé de rentrer au NPA, alors moi, justement, je n'étais pas très content. Parce que, donc, parce que tu étais méfiant, enfin, plutôt, tu avais vu quelques contradictions dans la LCR qui ne t'avaient pas satisfait, et pour bien préciser, donc la LCR va donner, entre guillemets, le NPA après, enfin, les adhésions au NPA, au lancement du NPA sont bien plus massives que les adhésions de la LCR finissantes, quoi, mais le CRI est un des groupes qui rejoint le NPA. Heureusement que tu précises ça, mais effectivement, voilà. Et donc, du coup, j'étais moyennement content, et puis, mais bon, bon, en tout cas, bon, donc, je n'étais pas sûr, d'ailleurs, même pour s'adresser à cause de cette question-là, je n'étais pas sûr de rejoindre le CRI, et puis, ils m'ont dit, quand tu rentres en Bretagne, va voir, va faire un tour, quand même, dans une réue du NPA, tu verras ce que ça donne, et là, je suis rentré dans une réue où, en fait, il y a un gars qui était d'un des groupes communistes, enfin, d'un des courants communistes internationalistes qui avait proposé, en fait, juste de discuter autour de la question de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, en fait, l'objectif, en fait, de n'avoir plus qu'une classe de travailleurs, qui n'est pas de gens qui, en fait, a un capital pour exploiter les autres, et que, en gros, tout le monde soit à peu près sur le même pied en termes de place dans le système de production, et toutes les questions, en fait, bon, relatifs au mouvement, on va dire, communiste, révolutionnaire, classique, mais il les avait posées de façon très, 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 très basique, en fait, pas agressive, et il a pris une volée de bois vert avec, comment dire, avec quelques personnes, on va dire, du coup, parce que c'était, parce que c'était, parce que c'était ouvert, enfin, c'était une réunion ouverte, ou c'était LCR. Le processus du NPA, le processus du NPA, a été lancé par la LCR, mais c'était un processus ouvert, venait, qui voulait. Ah oui, donc là, on est dans la création, enfin, dans les phases de création. Oui, on est dans la phase de création, effectivement, parce que le NPA, ce vrai congrès de fondation, a eu lieu en 2009, et là, moi, je parle de ça, en fait, c'est en septembre 2008. C'est au moment où, en fait, oui, la LCR terminante, on va dire, regarde qui peut, enfin, qui va rejoindre le NPA, et donc là, c'est des réunions ouvertes où, justement, on regarde, ben voilà, qui serait motivé, quel outil, enfin, quelle partie on se donne. Voilà, et puis c'était, en fait, ça voulait être un parti processus qui regroupait, en fait, le meilleur du, le meilleur du, le meilleur du mouvement ouvrier, et donc, pour moi, toutes ces questions-là avaient, étaient pleinement, à être posées, quoi, parce que, bon, ben voilà, la révolution de 1917, le parti bolchevique a joué un rôle, il y a des choses, il y a des critiques à émettre, il y a des choses, tout ce qu'on peut, mais bon, tout cet héritage-là, on ne pouvait pas le bazarder comme ça, et donc, en gros, il posait toutes les questions relatives, en fait, à un processus révolutionnaire, comment est-ce qu'on mènerait un processus révolutionnaire aujourd'hui ? Et tu t'es senti solidaire, sans doute, de cette personne qui a pris le volet pour le coup. Exactement, et en fait, quelque part, ce qui m'a, en fait, rapproché du cri, c'est de voir que leur combat dans le NPA, quelque part, pour perpétuer ces idées que je n'avais pas complètement acquises encore, mais qui me semblait quand même globalement juste, en fait, voilà, et bien, il y avait quelqu'un là en face qui prenait une pression, et là, j'ai dit, mais écoutez, moi, je suis plutôt proche de ces idées-là, quoi, voilà, donc j'ai... Et là, en fait, j'ai voulu me sentir solidaire de ces camarades qui luttaient de façon exemplaire, qui m'avaient expliqué avec une grande clarté qu'ils m'avaient donné une cohérence de mon engagement syndical, qui proposait des perspectives de société, tout ça, enfin, voilà, et du coup, je me suis dit, bon, pour militer, il est avec ces gens-là, et du coup, là, je me suis dit, bon, ben, et là, c'est parti, et depuis, en fait, quelque part, j'ai milité au NPA, alors là, j'en fais une critique, là, parce qu'effectivement, dans le processus, ça a été compliqué, parce qu'il y avait un processus qui était, moi, je pense, qui était, bon, de prise de place, en fait, bon, enfin, là où le PC, voilà, perdait du terrain, en fait, les anciens cadres de la LCR, voulaient un peu prendre ce terrain-là, en fait, je pense, et donc, qui est une place, en fait, très institutionnelle, et quelque part, qui impliquait de ne pas trop se fâcher avec les directions syndicales, qui étaient sans lien organique direct, quoique, ça dépend des fois, très très proche aussi du PC, donc, en fait, en pleine intégration institutionnelle, en fait, et on voyait ça, d'ailleurs, à l'époque, dans les débats, qu'il ne fallait pas trop mordre les chevilles des directions syndicales locales et nationales, voilà, appeler à la grève, alors que la direction nationale n'appelait pas, c'était un crime de lèse-majesté, le parti n'avait pas forcément à s'exprimer sur la grève, enfin, bon, des trucs, mais, en fait, depuis, voilà, ça a changé, quand même, pour dire, justement, mais parce que ce processus, un peu, au début, où il y a eu beaucoup de conflits, c'est un processus qui s'affine, et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas d'être rentré par le conflit dans le NPA, parce qu'aujourd'hui, justement, c'est un parti où beaucoup de gens font des choses très intéressantes, et où certaines questions restent à régler, mais où quand même, on n'a plus quand même, où de moins en moins, ce genre de conflit, donc voilà, là maintenant, je suis pleinement entré dans la construction du NPA, et voilà, ça a été un processus, donc désolé si c'est un peu long, mais... Non, les parcours personnels sont rarement, se résument rarement en deux phrases, et du coup, syndicalement, tu es resté... Je suis resté au SNES, oui, mais sans doute pas dans la tendance majoritaire, et pas dans la tendance majoritaire, et c'est là où c'est marrant, justement, et on va y finir peut-être plus tard, et en fait, ce qui m'a fait revenir, enfin, ce qui m'a fait plutôt aller dans une tendance minoritaire du SNES, c'est justement ce truc-là, en passant par le NPA et par le CRI, enfin, ce qui est devenu la tendance claire entre-temps, en fait, dans le NPA, parce que le NPA aussi permet de s'organiser en interne, en tendance, et justement, je suis redescendu là, et on s'est dit, mais en fait, il y a des camarades dans le SNES qui ont les mêmes mandats que nous sur la question de l'organisation, de l'auto-organisation, sur la question d'en finir avec le capitalisme pour pouvoir, justement, notamment, développer une école, en fait, voilà, on ne peut pas, ce n'est pas par l'école qu'on va changer la société, il faut un rapport dialectique, voilà, il faut changer un peu l'école par la société et un peu la société par l'école, mais en tout cas, il y a bien une réflexion de fonds à avoir et donc, cette tendance-là, c'était la tendance émancipation, voilà, nous, la tendance école émancipée qui était plus proche de la LCR à l'époque, avait, bon, faisait des compromis aussi avec la direction UEA, en fait, pour diriger, UNIT et Action, et voilà, moi, elle m'avait posé des problèmes aussi pendant les mobilisations concrètes en région parisienne, pas assumer, je trouve, le mandat qu'il mettait sur papier jusqu'au bout, sauf qu'émancipation, comme les gens du CRI, à se retrouver en AG jusqu'au bout et donc là, au lieu que je n'avais pas de relais local dans le Finistère, moi, je ne m'étais pas lancé émancipation tout seul dans le Finistère, il a fallu que je passe par le parti, que la tendance claire se dise, mais il faut, c'est émancipation, syndicament, dans l'émancipation qu'il faut aller pour que je prenne la tâche de redévelopper émancipation dans le Finistère alors qu'il n'y avait plus rien et du coup, aujourd'hui, dans le Finistère, je suis engagé au NPA et dans la construction d'émancipation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, tout à l'heure, tu disais qu'en arrivant de la région parisienne, en étant au CRI, tu as hésité à rentrer à la LCR et au NPA et en fait, bon, on peut se dire, c'est quand même curieux, il a envie de militer, il y a des fortes ambitions politiques et tu hésites à rejoindre un parti qui, on peut peu le soupçonner d'être un parti qui se retrouvera, je ne sais pas, propulsé à la prochaine présidentielle ou un machin comme ça. Donc, je voulais te poser la question du fait d'être aussi dans ces tendances minoritaires, donc, tu l'as bien expliqué dans ton parcours, mais je trouve qu'une question qui se pose, c'est, mais attends, mais comment ils veulent prendre le pouvoir, ces groupes-là, ces tendances très minoritaires, à l'intérieur d'organisations qui ne passent pas tous les jours à la télé ou qui ne sont pas forcément hyper connues. Donc là, c'est la partie dans laquelle je voulais rentrer dans l'entretien, c'était de, il faut qu'on commence par là, il faut qu'on commence par définir ce qu'est la prise de pouvoir politique, qu'on va souvent confondre avec la prise du pouvoir d'État ou, en gros, gagner l'élection présidentielle ou gagner les élections de manière générale. Quelqu'un qui nous écoute depuis le début, là, pourrait se dire, mais attends, mais il a l'air d'être très à gauche, mais il ne pourrait pas faire alliance avec Mélenchon ou, c'est comme les Grecs, là, ils ont suivi Tsipras, par exemple, pourquoi pas passer par ces gens charismatiques, on en voit un peu dans toute l'Europe, même, on peut parler de Sanders ou de gens comme ça, qu'on voit apparaître, pourquoi il ne va pas rejoindre ces personnages charismatiques ? Bon, il me semble qu'une première réponse qu'on peut faire, c'est qu'eux, ils visent, ils ont l'air de viser seulement l'élection présidentielle à chaque fois, mais je pense que tu aurais une réponse plus complexe à faire, est-ce que tu peux, peut-être qu'il faut me commencer par là, définir ce que c'est la prise du pouvoir politique ? Ouais, ouais, mais je pense que je peux m'articuler en fonction du début de la façon dont tu as posé le problème, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, être minoritaire ou majoritaire, ça dépend effectivement de la forme de pouvoir, du processus de prise du pouvoir que tu envisages. En fait, si on pense que c'est le parti qui va prendre le pouvoir et qu'on va le prendre par les élections, effectivement, il faut faire des alliances, effectivement, il faut faire des compromis programmatiques et des fois même des compromis de cohérence pour accéder aux institutions qui te semblent être le lieu aujourd'hui du pouvoir, le lieu d'exercice du pouvoir. Si le lieu d'exercice du pouvoir aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale, et bien effectivement, il faut aller dans le parti qui est le plus susceptible d'être élu pour peser, pour machin. Justement, nous, en fait, dans les acquis du mouvement ouvrier, en tout cas, de l'histoire du mouvement ouvrier, les processus révolutionnaires ont été notamment plutôt développés à partir de principes de double pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des institutions, des organes de prise de décision parallèles aux institutions, en fait, déjà existantes, par la classe dominante. En fait, voilà, ça s'est passé en 1789, les gens ne sont pas placés par le roi pour le convaincre qu'il fallait qu'ils abandonnent la monarchie. Il y a bien un pouvoir en parallèle qui a été plus fort qu'il y a su, c'est pareil, en 1917. Les soviets ont quand même supplanté la Douma, donc le parlement russe, même s'il y avait quelques bolcheviques à la Douma. Là, il y a eu un double pouvoir. Et justement, ces organes-là, de double pouvoir, en fait, nous, ce n'est pas le parti qui va pouvoir les gérer, c'est les masses en général. Et donc, de là, ce qui va primer, ça ne va pas être ta capacité à faire des alliances avec ce qui est gros sur le moment ou sur ce qui est capable d'être élu au suffrage universel et qui grimpera dans ces organes-là, aujourd'hui, face à l'institution capitaliste, comme l'Assemblée nationale, complètement contrainte, en fait, pour moi, par les règles du capitalisme. En gros, si l'Assemblée nationale conteste la propriété privée des moyens de production, là, aujourd'hui, elle devient anticonstitutionnelle, donc, en fait, tout s'écroule, en fait, tu ne peux pas, dans ce cadre-là, comment dire, d'ailleurs, pour revenir sur d'autres débats, il est question de faire passer dans la Constitution que la sécurité sociale ne soit plus constitutionnelle, par exemple. on voit bien quand même que c'est un cadre qui est complètement contraint. C'est qui commande qui, quoi. Est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui commande au monde du travail ou à l'entreprise ou au capitalisme ou est-ce que c'est le capitalisme qui contrôle l'Assemblée nationale ? Voilà, exactement. Et toi, ta lecture, elle n'est pas de dire en gagnant l'Assemblée nationale, on fera la loi au MEDEF. Voilà, exactement. Et donc, du coup, en fait, il faut développer des organes de double pouvoir, donc de pouvoir parallèle qui ont vocation à supplanter l'autre pour dire des choses. Et ça, ces organes-là, ils ne peuvent se construire qu'avec les masses que tu ne peux pas gagner comme ça au parti tout le monde. Et donc, avec des organes, comme les conseils ouvriers, comme les conseils chacun dans son entreprise, sur son lieu de vie, en fait, décide avec ses voisins ou avec les gens qui bossent avec lui des orientations de production locales mais aussi nationales, internationales, etc. même si ça reste à définir. Et pour ça, ce qui compte, c'est la cohérence. Et donc ça, que tu sois minoritaire ou majoritaire, en fait, c'est comment est-ce que tu vas communiquer de façon cohérente pour que les masses s'approprient tes propositions et s'organisent telles que tu le proposes ou telles qu'elles le proposent et elles le disent. D'ailleurs, il y a quand même un rapport dialectique entre ce que les masses sont capables de faire et font et ce que le parti doit proposer. Mais globalement, quand même, c'est ça la logique. C'est-à-dire que tu ne vises pas non plus le parti masse, quoi. On peut dire que le parti communiste au XXe siècle, même avec la lecture double pouvoir, on essaye de faire concurrence aux institutions bourgeoises existantes. Ça ne te semble pas intéressant. On pourrait se dire que, je dis, je n'en sais rien, on pourrait se dire que la France insoumise devienne suffisamment, je ne sais pas quoi, majoritaire, en intégrant, je ne sais pas, des associations, des coopératives pour être ces masses dont tu parlais qui feraient double pouvoir. Enfin, je ne sais pas. Oui, sauf que la voie décidée par France insoumise, elle est clairement institutionnelle. France insoumise, on va dire que ce n'est pas Mélenchon. Enfin bon, quand on voit là, par exemple, que pour les élections européennes, je veux dire, 80% des postes sont donnés au parti de gauche, enfin, de la liste est donnée au parti de gauche. Mais quand Mélenchon, quand Mélenchon dit moi, je suis un parlementariste, quand il dit si vous voulez économiser des kilomètres de manifestations, enfin, en substance, ce n'est peut-être pas exactement comme ça qu'il a dit, votez pour moi aux élections parce que comme ça, moi, en gros, je légiférerais et vous n'aurez pas à vous battre pour tel ou tel truc, ce n'est clairement pas la prise de... Enfin, ce n'est pas les organes parallèles de double pouvoir qu'il compte mettre en place. Là, dans ce genre de déclaration, clairement... Quand Cypras disait par rapport à l'Union européenne, de toute façon, on ne va pas quitter l'euro parce qu'on ne peut pas produire de la drachme, l'ancienne monnaie grecque, c'est bien qu'il y avait quand même justement un degré de conflictualité et d'alternative à ce que proposaient les institutions européennes qui étaient quand même très, très limitées. Nous, ce n'est pas du tout quand même ce qu'on propose. On voit bien dans l'esprit des citations que tu rapportes de Mélenchon. Sans confondre Mélenchon et la France insoumise, mais disons que quand Mélenchon dit ça, clairement, lui, il se dit que c'est le président qui peut faire la loi. Le président ou les institutions existantes parce qu'il y avait l'idée de la VIème République. Mais disons que les institutions à peu près existantes, si on est suffisamment fort, on peut faire la loi dans le monde du travail. Ce qui, oui, semble assez illusoire. Puisque le cadre, il est contraint. Il est contraint légalement. Après, il y a toutes les questions de corruption. C'est-à-dire que tant qu'on laisse les capitalistes à l'extérieur, les représentants, en fait, ces institutions-là, moi, je les vois comme des cocotiers. Une fois qu'on est en haut du cocotier, les vents qui soufflent ne sont pas les mêmes que ceux qui soufflent en bas. Et donc, en gros, clairement, les lobbies, tout ça, te donnent des outils d'analyse aussi. Des fois, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu acquiers une culture de l'administration telle qu'elle est construite parce qu'aujourd'hui, les outils statistiques pour te poser des problèmes, ce n'est pas toi qui les as. Ce n'est pas les organisations ouvrières qui les ont. C'est comme ça, d'ailleurs, que beaucoup de syndicats se font avoir par le dialogue social. C'est qu'aujourd'hui, c'est des institutions d'État, c'est l'INSEE, c'est tout un tas. Il y a encore que l'INSEE a une certaine indépendance. Mais enfin bon, il y a tout un tas comme ça d'organisations qui te font te poser les problèmes de manière à ce que tu ne puisses pas réfléchir différemment en fait. Ou en tout cas, tu as du mal à réfléchir différemment. Et donc moi, ce n'est clairement pas le chemin. Il faut vraiment qu'on construise en parallèle des organisations. Alors c'est là par contre où je voulais revenir là-dessus. Quand tu dis qu'on n'est pas pour un parti de masse tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de gagner les masses, mais à terme. Et pour ça, justement, c'est ça qui est contradictoire. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux être massif, alors tu n'es plus cohérent. Si tu es plus cohérent, tu ne permets pas aux masses de s'approprier justement une stratégie, une tactique pour justement prendre le pouvoir. Donc l'idée, c'est évidemment de viser à terme un parti de masse parce que là, quand je parle quand même d'institutions qui fonctionnent en parallèle avec des outils statistiques, tu vois, d'analyse. Indépendants. Ça veut dire avoir un ancrage dans chaque domaine quasiment de la société. Et ça, quand même, quelque part, le parti doit avoir un ancrage un peu partout dans les différents domaines de la société. Et là, quand même, moi je trouve que je reprends juste vite fait, mais voilà, c'est un peu l'époque culte, mais en 1917, en fait, où il parlait, c'était dans la, comment dire, Léon Trotsky qui avait écrit un truc sur l'histoire de la révolution russe, en fait, il y a deux gros tomes où, je crois que c'est dans celui-là qu'il parle, en fait, où, en fait, dans des processus révolutionnaires, la foule agit comme avec des milliers dieux, en fait, enfin, les millions dieux de la foule agissent, en fait, comme un outil d'organisation collective parce que toutes les infos circulent, tout remonte, tout est... Et ça, quand même, si à un moment, on veut que ce soit cohérent, il faut que le parti soit suffisamment ancré dans toutes les zones pour pouvoir avoir une vision juste et encore, pour revenir sur cette époque-là, enfin, une vision juste des possibilités et de la démarche à suivre. Et pour revenir sur cette époque-là, on a quand même l'exemple d'un parti bolchevique qui fait des congrès à 30 dans les années 1905, enfin, après, je ne suis pas un expert, mais... Ils n'étaient sans doute pas majoritaires. Ils n'étaient pas majoritaires, même en 1917, en février, ils n'étaient pas énormes, ils ont été persécutés en juillet, en moitié liquidés, et puis en octobre, devenaient majoritaires selon les situations. Donc, c'est cette idée-là que, en fait, ton parti, ton organisation résonne avec des conditions avec... Comment dire ? Avec toute la société, en fait. Ce n'est pas indépendant. Avec des conditions historiques, avec des conditions économiques, avec des conditions sociales, à un moment donné, et le tout, c'est de faire rentrer ça en résonance, mais sans opportunisme. C'est-à-dire qu'en fait, garder une certaine cohérence et faire qu'il y ait un rapport dialectique entre la réalité de la situation et quand même les objectifs de ton parti liés, en fait, justement, à l'analyse qu'il a du système capitaliste et de la façon dont il faut changer ce système-là pour fonctionner dans une société à la fois plus juste, écologique, et tout ça. Et donc là, on comprend pourquoi, donc là, je le rappelais en introduction de l'entretien, mais pourquoi tu n'es pas seulement syndicaliste et militant dans un parti ? Je précisais donc dans l'introduction que tu faisais partie de nombreux collectifs et alors, est-ce que tu peux préciser pourquoi ? Moi, je le comprends comme étant justement cette prise de pouvoir politique qu'on ne peut pas confondre donc avec ce qu'on entend d'habitude par prise de pouvoir politique, c'est-à-dire gagner l'élection présidentielle, en gros. C'est plus, est-ce que ça serait plus, du coup, en faisant partie de ces collectifs, on est justement plus au fait de ce qu'est la société actuelle ? Et alors, comment... Enfin, voilà, la question, c'est pourquoi est-ce que tu milites dans ces collectifs, dans ces comités ? Alors, il y a plusieurs trucs, peut-être le premier étage pour expliquer le truc, c'est que justement, moi-même, le cheminement pour adhérer à un parti, il a été long, le cheminement pour adhérer à un syndicat, il a été long, mais le syndicat, c'est aussi lié au monde du travail, or, on n'est pas forcément dans le monde du travail quand on veut se battre sur telle ou telle thématique, c'est-à-dire quelqu'un qui est aujourd'hui... Il y a des projets, par exemple, écologiques ou d'urbanisme qui posent problème. Eh bien, je crois qu'un chômeur, il doit pouvoir... Enfin, quelqu'un qui ne travaille pas, doit pouvoir s'impliquer justement dans la lutte. Donc là, du coup, ça exclut un peu le syndicat. Quelqu'un, il doit s'engager sur une lutte, ou pouvoir s'engager sur une lutte immédiate aussi, sans adhérer à toutes les idées politiques, voilà, d'un parti, avec sa stratégie, sa tactique, etc. Et donc, ça pour ça, en fait, puisque justement, on a tous des processus de maturation politique différents, qu'on a des subjectivités différentes, il faut des organes ad hoc, spécialisés, sur telle ou telle thématique, qui permettent aux gens de s'organiser. Alors ça, c'est une conception de la lutte aussi qui est particulière. C'est vrai que... Je m'étais dit que j'en parlerais pas, mais finalement, enfin voilà, c'est cette idée un peu de darwinisme, dans la façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'en gros, une lutte, elle doit passer par le parti ou par le syndicat ou mourir, pour que le syndicat soit le seul organe et tout ça, et que les choses se développent. Je pense que c'est une erreur grossière. Tout est un processus de maturation. Et donc, du coup, en fait, on peut commencer parce qu'on est révolté, parce que la zone commerciale qui est à côté de chez toi, elle va commencer à s'étendre et en fait, le bois où tu allais te promener avec tes mômes, il va juste te raser. Et ce que tu dis, c'est que ça, ça peut être le début d'une lutte. Mais voilà, complètement. Et tu ne peux pas dire, en gros, c'est le NPA qui va, comment dire, initier un cas. Alors ça, par contre, le NPA doit pouvoir le faire. Mais par contre, qu'il ne dise pas, tu vois, voilà. Le problème, ce n'est pas le bois, le problème, c'est la lutte de classe. Ça, il peut le dire aussi. Ça, ça ne dérange pas. Mais du coup, si c'est que le NPA qui porte la lutte, ça veut dire qu'il faut, en gros, que tu adhères au NPA ou que tu portes les drapeaux du NPA et le machin du NPA pour lutter sur ce collectif-là. Ce n'est pas possible. Comme pour le syndicat. Je veux dire, une lutte, elle appartient à un moment donné aux gens qui la font. Et donc, voilà, si le NPA, il doit pouvoir y apparaître pleinement avec sa logique anticapitaliste, enfin, j'espère communiste, révolutionnaire à terme, avec ses drapeaux, etc., comment dire, l'autre à côté qui vient là, rien que pour ce sujet-là, pour l'histoire de l'urbanisme, il doit pouvoir venir sans être contraint par ça. Donc, voilà. Alors, bien sûr que j'ai l'espoir mais en tant que NPA que la cohérence que tu proposes dans ce collectif-là fera que cette personne-là atteint. Ah bah oui, il y a quand même ça et puis il y a d'autres problèmes et du coup, je vais venir au NPA. Mais je veux dire, à un moment, il y a un problème social qui est le supermarché qui va s'étendre à côté ou l'aéroport qui va se planter à côté. Et bien ça, il faut, alors ça, pour le coup, c'est le rôle du parti, c'est ça qui est des fois ingrat, c'est que le rôle du parti, pour moi, de la superstructure allait proposer des structures collectives pour que les individus puissent s'impliquer. Mais cette structure collective-là n'appartient pas aux partis. Après, c'est à toi de faire dans cette structure-là collective la preuve, j'ai envie de dire, de ta cohérence, de ta supériorité tactique, enfin tout ce que tu veux pour à terme. De l'efficacité. À terme, évidemment, gagner cet ancrage-là qui pourra, voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, comment dire, faire que ces contacts que tu auras faits feront que justement cet ancrage un peu dont j'ai parlé dans toute la société soit réel et que tu aies tissé un réseau de confiance et des pratiques énormes en fait. Donc le but des collectifs ou des comités, ça va être sur une lutte ad hoc d'être efficace, mais on garde en toile de fond, c'est ça la cohérence que tu fais avec Parti et Syndicat, on garde en toile de fond que si on fait la démonstration qu'en étant au NPA, on a soit des clés de lecture, soit des outils militants, soit des réflexes, soit un réseau existant, en fait, on va réussir à convaincre peu à peu le gars qui était venu juste parce que son bois allait être rasé, il va se dire « Attends, là je comprends quand même mieux la situation » ou « Eh bien juste, on a gagné le truc parce qu'on avait cet outil qui était le parti qui nous a aidé. » Voilà. Alors, pour terminer cet entretien, je m'adresse aux personnes dont je parlais, pareil en introduction, les personnes qui peuvent être révoltées, en colère. Il faut commencer par militer. vu que toi, tu connais plein d'organisations différentes, il faut commencer par quoi ? Par le syndicat, par le parti, ça fait peut-être un peu peur, il faut commencer par des collectifs, c'est peut-être plus cool, plus ouvert, t'en penses quoi ? Quelque part, c'est bien, j'ai très content de la façon que ça a déroulé parce que quelque part, on a posé toutes les pierres pour la conclusion. Non, parce que justement, quand je parlais de maillage dans la société et tout ça, en fait, je crois que moi, je ne suis pas par une construction, en fait, le premier étage de la fusée, le parti, parce que c'est le plus cohérent, du parti, des coûts de l'investissement dans le syndicat, dans le syndicat ou dans le collectif, tel ou tel collectif. Même si le parti, ça doit être l'outil le plus cohérent, ça doit être un peu l'attracteur étrange de l'activité, on va dire, militante, pour moi, à terme. Parce qu'il a la vue la plus générale. la vue, les perspectives, la stratégie, enfin, tout ce qu'on veut. En fait, c'est tout un maillage qu'il faut faire et je crois que là, aujourd'hui, en plus, notamment aujourd'hui, tout est à reconstruire. C'est-à-dire qu'en fait, on a une telle individualisation justement du fait de l'urbanisme que les gens sont un peu chacun chez soi, chacun chez eux, et donc un parti qui, aussi juste qu'il soit, qui se développerait un peu hors sol ou juste avec des textes et sans ancrage ne pourrait pas faire sens, ne pourrait pas faire la démonstration de la justesse de ce qu'il propose. D'ailleurs, c'est difficile sans avoir un ancrage pratique de développer théoriquement, même pour une question d'aéroport ou des choses comme ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de premier ancrage vraiment, comment dire, ultime duquel découdraient tous les autres. Même si le parti, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important, c'est comme si on disait le plus important, c'est la tête ou le plus important, c'est les bras ou le plus important, mais non, je veux dire, pour fonctionner, il faut tout. C'est un système qu'il faut développer et là, pour inciter les gens, je dis, il faut voir quelles sont les forces autour de vous. Si vous êtes dans un milieu du travail où il y a un problème et que la première angle, c'est le syndicalisme, syndiquez-vous. Si vous sentez que vous êtes isolé parce que vous n'avez pas de... Parce que tu vas dans une petite boîte. Parce que vous êtes dans une petite boîte, que ce n'est pas la peine, vous allez vous exposer, et que vous ne vous sentez pas à la force, vous n'avez pas le réseau de développer, mais qu'à côté, dans votre quartier, vous trouvez des gens intéressants, développez des réseaux, même peut-être, pourquoi pas, d'éducation populaire. Si vous le sentez, si vous avez discuté avec des collègues qui aimeraient bien... Moi, ça a été le cas, en fait, ça ne s'est jamais fait, mais un copain qui dit « Ah, tiens, ce serait bien qu'on aille à des meetings de temps en temps politiques. » Si vous avez des copains qui sont intéressés par la politique, des amis qui sont intéressés par la politique, commencez par vous intéresser au parti. Ça, c'est chacun qui voit l'ancrage en fonction, j'ai envie de dire, de son centre de gravité, de ce qui est pour lui préhensible dans la période. Voilà. Essayez de développer, en fait, un schéma abstrait à construire de A à Z. C'est-à-dire, tout ce maillage entre syndicats, enfin, partie syndicats et collectifs, à partir... C'est pas... Ça ne me semble pas possible. Donc, prenez l'ancrage que vous avez dans l'entourage, prenez l'ancrage que vous avez sur votre lieu de travail. Et par contre, à terme, ça, c'est sûr, c'est qu'il faut articuler les choses très vite avec le monde du travail. parce que, justement, quelque part, on peut revenir sur la prise du pouvoir, quand même, c'est sur la prise du pouvoir. Elle ne sera pas sans la prise du pouvoir sur le mode de production. Comment est-ce qu'on produit ? Comment est-ce qu'on satisfait les besoins sociaux ? Et comment est-ce qu'on choisit les investissements ? Donc, le monde du travail est central, mais des fois, c'est comment est-ce qu'on intervient à partir de l'extérieur dans le monde du travail aussi. Par exemple, moi, je trouve que les hadistes, là, ils ont donné des leçons assez extraordinaires. C'est-à-dire que des fois, nous, dans nos milieux, dans nos parties, on a du mal à gagner. Par exemple, les enseignants sont très peu mobilisés cette année. Donc, ce n'est pas à partir des enseignants qu'on a développé des liens pour, justement, empêcher la case des statuts et renforcer la huile de la SNCF. Par contre, qu'est-ce qu'ont fait les hadistes qui, dans un premier temps, sont plus éloignés du monde du travail ? Ils avaient fait ce qui s'appelait la cagette des terres, où, en fait, ils cultivaient sur la ZAD des légumes et tout ça et allaient sur les piquets de grève, en fait, donner de la nourriture pour aider à tenir et tout ça. Et donc, ça, voilà. On voit bien que le monde du travail reste central, mais que l'entrée vraiment militante a été développée à partir d'une ZAD de problèmes plutôt écologiques avec quand même une entrée très politique, parce que c'est quand même des gens aussi très politisés pour, en tout cas, pour bon nombre d'entre eux. Et ce que tu veux dire, c'est qu'en étant dans un collectif portant sur l'écologie, c'est mal dit, mais résistant à un grand projet inutile, en fait, ça ne nous interdit pas du tout de se raccrocher, au contraire, ça ne nous interdit pas du tout de se raccrocher à d'autres collectifs et à commencer à faire ce réseau de confiance. Voilà, c'est ça, et au monde du travail aussi. Et l'idée, c'est vraiment de faire un maillage où, bon, partis, syndicats, collectifs, la fonction de concert pour pouvoir décider de la manière dont on produit à terme et comment, du coup, puis derrière, la question de la production, enfin, moi, c'est ça aussi sur laquelle je voulais revenir, parce que la question de la production, c'est la question écologique, mais c'est la question aussi de nos vies, c'est à quelle heure on rentre chez soi, quelle part on donne aussi au temps libre, aux gens, enfin, voilà, avec qui on est maître, etc., donc ça, c'est un pouvoir sur nos vies aussi à travers la grande question posée comme ça du pouvoir politique au niveau historique avec des pouvoirs parallèles, etc., enfin, il ne faut quand même pas oublier qu'un an, c'est un peu pour vivre et faire ses choix de vie, quoi, pouvoir vivre sans avoir peur d'avoir un bobo parce que sinon, il va falloir s'endetter sur 10 ans, c'est pouvoir consacrer un peu de temps pour ses gamins plutôt que de faire des heures sup pour pouvoir leur donner à bouffer, enfin, c'est plein de choses comme ça aussi. Donc, en conclusion, on peut dire que c'est une réponse en deux temps, c'est-à-dire, si je me sens en colère, révolté aujourd'hui mais pas militant, je peux commencer un peu par ce qui se présente à moi, en fait, dans ma vie avec les connaissances que j'ai déjà, le lieu où je travaille, etc., mais disons que de garder en tête qu'il y a quand même quelque chose qui domine, qui est le capitalisme et donc c'est quand même dans le monde du travail que les choses vont se faire au final, c'est-à-dire que, plutôt pour le dire autrement, si on laisse intact le monde du travail et qu'on investit tout le reste, ça ne changera pas grand-chose à l'affaire. On est d'accord. Je te remercie, Serge, pour cet entretien. C'est un joli nom, pouvoir s'organiser pour approfondir les références données par Serge. On se rendra sur le site de la tendance du NPA dont il a été question qui s'appelle tendanceclair.org et par rapport à la tendance intersyndicale qui a été évoquée, on ira sur le site émancipation.fr. Sur Trotsky et ses écrits, on pourra consulter par exemple le site marxiste.org. Au passage, pour le thème du double pouvoir, on peut aller consulter l'article qui lui est consacré, qui s'appelle double pouvoir, sur le site wikirouge.net. La musique d'introduction et de conclusion est Mark Versagen de VanCorp. La musique entendue au milieu est Lose the Box de Mnage Squad. Salut !